Alors bonjour tout le monde, j'avais le goût de partager avec vous certaines choses et en particulier cette vidéo qui sera la première d'une série consacrée à l'IAC donc à l'infrastructure ASCODE donc concrètement on va voir ensemble comment déployer une infrastructure complète à partir de fichiers textes c'est magique en fait cette approche en entreprise elle est utilisée souvent justement pour déployer rapidement une infrastructure lorsque tu fais du développement par exemple quand tu veux faire un laboratoire pour tester une solution, un nouveau produit etc c'est une solution qui est mature, qui fonctionne très bien qui demande juste d'avoir une méthodologie pensée, réfléchie donc celle que moi j'utilise c'est la la fameuse roue de dimming en fait donc le fameux PDCA donc planifier, déployer, contrôler, agir et dans toutes ces phases là en fait une des phases les plus importantes à mon sens c'est justement la planification si vous arrivez à planifier correctement ce que vous voulez faire habituellement vous avez rarement des gros problèmes donc c'est ça l'idée c'est au travers de toutes ces vidéos on va voir comment il est possible de déployer par exemple un Kubernetes donc en cluster on va pouvoir voir comment déployer un keyclock tout ça à l'aide de simples fichiers textes et d'une planification qu'a l'allure alors pour la première vidéo on va surtout s'attarder à un outil donc on va parler d'un outil qui s'appelle Vagrant alors Vagrant c'est codé en rubis Vagrant fonctionne à partir d'un fichier texte donc le fameux fichier qu'on appelle le Vagrant file dans lequel on va dire le nombre de VM qu'on veut le nombre de coeurs qu'on veut la quantité de mémoire vive qu'on veut etc. etc. Vagrant aussi fonctionne de concert avec une solution de virtualisation donc pour l'exemple de ce soir on va utiliser VirtualBox mais on pourrait utiliser d'autres choses comme QEMU ou d'autres solutions du même genre alors avant tout il faut obligatoirement installer Vagrant sur la machine qu'on utilise donc j'ai déjà fait l'installation au préalable donc moi je fonctionne sur du Linux sur une distribution qui est Arc Linux et pour Arc Linux quand on a récupéré le paquet pointard on fait simplement un sudo pacman-u et on indique le chemin vers le fichier tard et cette commande là va vous permettre d'installer Vagrant sur votre Arc Linux après quand Arc Linux enfin pas Arc Linux mais quand Vagrant est installé la méthode pour valider que l'installation s'est bien déroulée c'est d'aller faire un Vagrant donc Vagrant ça nous permet d'afficher la version s'il n'y a rien ou s'il y a un message d'erreur c'est qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné correctement au moment de l'installation donc là on s'aperçoit qu'on a la version la dernière version en fait 2.2.19 ensuite Vagrant comment il fonctionne c'est un peu comme Docker ça veut dire que Vagrant propose un site internet sur lequel on peut récupérer ce qu'on appelle des box et ces box en fait elles sont proposées par la communauté etc puis elles sont compatibles avec différents environnements comme ici VirtualBox, Hyper-V, VMware etc. pour l'exemple de ce soir comme je vous disais on va faire ça avec du VirtualBox et l'idée c'est justement de vous faire voir comment il est facile de déployer une Arc Linux en sachant que ce type de solution ce type de distribution n'arrive avec aucun installeur il y a un truc qui se fait actuellement là mais c'est pas encore au top et ça prend à peu près 15 minutes moi ça me prend à peu près 15 minutes pour installer from scratch une distribution Linux montée comme je veux qu'elle soit montée par exemple je propose à la communauté open source justement un site internet qui est nordry.vollenberg.ca en fait c'est mon projet Covid durant Covid on aura beaucoup de temps donc on s'amuse et puis on code moi j'ai codé un installer différents scripts qui permettent d'automatiser l'installation d'une distribution de type Arc Linux avec les outils nécessaires pour que lorsque j'ai besoin d'une Arc Linux ça s'installe rapidement 15 minutes à peu près là on va voir dans l'exemple de ce soir qu'à l'aide de Vagrant une installation ça prend allez 5 minutes s'il y a un problème d'échange de clés SSH mais sinon c'est plus rapide que ça alors l'idée on disait c'est d'installer du Arc Linux donc moi tantôt j'ai été récupérer le nom de la box qui s'appelle Arc Linux et j'ai besoin d'avoir l'URL qui pointe vers la fameuse box donc c'est comme n'importe quelle image qu'on trouve sur internet il y a un moment donné il faut faire ou pas confiance à l'image en question pour moi qui suis un gars de sécurité j'aurais tendance à pas truster les images que je trouve sur internet et dans les prochaines vidéos dans une vidéo future je vous parlerai de Packer qui permet justement de créer ses propres box et donc d'avoir une box qui soit saine puisque c'est vous qui l'avez faite et puis vous avez surtout la possibilité d'y inclure l'ensemble des librairies nécessaires pour vos besoins donc ce n'est pas le cas lorsqu'on va installer cette Arc Linux là on va s'apercevoir assez vite qu'elle est fonctionnelle mais il n'y a pas grand chose à l'intérieur mais pour le tel de ce soir c'est parfait donc je vous parlais du Vagrant file le Vagrant file en fait là je suis dans un répertoire Vagrant pour avoir toutes mes toutes mes librairies puis mes documents qui sont dans le même répertoire mais si je fais un LS normalement je n'ai pas grand chose c'est ça si je fais un LS-L devrait m'indiquer 0 c'est ça parce qu'il n'y a rien je n'ai rien à faire donc pour générer le Vagrant file j'ai deux choix soit j'ouvre un éditeur de texte et je connais la structure et puis je m'amuse à coder mon Vagrant file si on maîtrise le Vagrant file c'est le fun si on n'en a jamais vu de sa vie la meilleure solution c'est de faire un Vagrant init donc un Vagrant init de même d'aller coller après le init le nom de la machine le nom du projet ou de la box qu'on veut récupérer et juste derrière on va aller coller l'URL qui permet d'aller récupérer la box en question donc cette commande là va permettre d'aller populer le Vagrant file dans le répertoire dans lequel je me trouve voilà c'est ce qu'il me dit en anglais que le Vagrant file a été placé dans le répertoire et que maintenant je peux soit prendre connaissance du truc ou simplement utiliser le Vagrant donc effectivement si je fais un ALS-L maintenant j'ai mon Vagrant file si je fais un mort sur mon Vagrant file voilà il me dit tout ce que j'ai besoin de savoir donc comment fonctionne Avagrant file en fait rapidement on rentrera pas dans le détail mais rapidement voilà en fait c'est des boucles dans des boucles ni plus ni moins donc là on lui indique que par défaut c'est du virtualbox et puis après on peut aller lui dire que en mémoire je veux un gig etc. mais on peut rentrer dans le détail très très creux et avoir quelque chose de très bien configuré assez rapidement donc maintenant qu'on a notre Vagrant file ben on est en business donc on est en business si je fais un clear là-dessus ben j'ai simplement une commande à faire pour installer la VM en fait c'est Vagrant Up le Vagrant Up il va aller récupérer la box Archinux dont je parlais tantôt et il va faire en sorte de la déployer dans mon comme n'importe quel VM de virtualbox il y a un échange qui va se faire au niveau de la clé parce que par défaut il y a un échange de clés privées clés publiques etc. de façon à ce qu'on puisse prendre la main par la suite de la VM en SSH donc c'est cette cette approche là peut être plus ou moins longue tout dépendant comment comment ça se passe donc là on voit que il semble y avoir quelques petits problèmes mais ça devrait se régler assez rapidement et l'idée c'est de se dire que quand la clé SSH va avoir été récupérée correctement la machine va se va être disponible opérationnelle et si votre vagrant file contient plusieurs VM ben grâce à la commande vagrant up vous allez pouvoir déployer tout un environnement de plusieurs machines virtuelles et puis vous allez avoir un environnement de développement ou un environnement de test prêt à l'emploi donc là on s'aperçoit qu'effectivement la machine à la boutée qu'elle est prête qu'elle est prête il valide certaines choses au niveau des guest editions au niveau de virtualbox puis il fait ce qu'il a besoin de faire donc là parce que je vois il a monté un répertoire partagé donc là on est vraiment en présence d'une machine virtuelle qui roule elle est opérationnelle donc si je fais un clear là-dessus et puis que je vais voir les statuts de mon vagrant parce que je peux comme dans docker afficher ce qu'il se passe donc là c'est global status global si je ne fais pas de faute global tiré statut il devrait me dire que voilà j'ai donc j'ai son id qui est ici le nom il sait ses défauts le provider c'est bien un virtualbox puis il roule d'accord maintenant si si je veux contrôler la VM en question j'ai simplement un vagrant et c'est ssh à faire puisque la connexion se fait via un échange de clés ssh voilà donc là je suis je suis dans ma distribution concrètement si je fais un pwd je vais me retrouver dans home vagrant et si je veux voir le nombre de paquets d'installer c'est un studio pacman moins qe il me liste les paquets installés sur la distribution puis on voit assez rapidement qu'en fait c'est très basique en fait c'est ça c'est pour ça que packer l'outil packer qu'on verra dans une prochaine vidéo va vous permettre de faire vos propres box et puis d'arriver avec une machine virtuelle qui va ressembler exactement aux besoins que vous avez au niveau de vos besoins d'affaires que ça soit dans un environnement de développement ou dans un environnement de laboratoire donc là on est dans dans la grande alors est-ce que j'ai un accès internet normalement je penserais que oui oui j'ai un accès internet j'ai un accès internet voilà donc ça marche on va sortir de la machine virtuelle donc on va sortir on va revenir en arrière et voilà donc après il y a différentes commandes qui permettent de contrôler ces deux m là donc là on est en ligne de commande mais on pourrait demander dans le vagrant file d'ouvrir le GUI de VirtualBox par exemple ça n'a pas d'intérêt en soi mais on pourrait le faire on pourrait faire un vagrant alt qui va permettre de mettre à l'arrêt la machine puis après il faudra simplement faire un vagrant up et la machine va redémarrer et dans l'idée dans l'idée qu'on est là c'est pour vous dire que l'infrastructure en tant que code ça permet aussi d'avoir des environnements jetables donc par exemple j'ai fini d'utiliser mon environnement de lab ou de test et bien je fais simplement un vagrant destroy et il va aller fermer bien sûr il me demande si je veux vraiment détruire mon affaire je dis oui et là il va mettre la VM à off et il va aller supprimer l'ensemble de la machine virtuelle donc si je fais un ALS maintenant il reste que le vagrant file et si je devais aller dans mon répertoire virtualbox la machine, la fameuse VM ne serait plus présente voilà donc cette première vidéo se termine j'espère que vous avez apprécié puis je vous dis à la prochaine salut